La première année, en 2012, on avait laissé une jachère spontanée. Ensuite, on a fait un engrais vert, un mélange de blé, d'avoine, de trèfle et de phacélie, où on a eu jusqu'à 95 cm de biomasse. Je l'avais broyé. L'année suivante, on a semé sur cette parcelle du tournesol et un peu de maïs. Le tournesol pour les oiseaux, pour les engraisser pendant l'hiver. Le maïs, c'était pour nous, mais toute cette matière organique est retombée au sol. Et enfin, l'hiver dernier, on a fait de l'ail. On a eu un ail magnifique, on a eu des os gros comme ça, vraiment de l'ail violet qui s'est bien développé. Cette parcelle est en non-travail du sol. Donc on est sur le plateau du Roumois, on est dans du Lausse. C'est une roche détritique qui a été déposée à l'échelle géologique, donc extrêmement fine et qui du coup, on est dans un risque de battance qui est très élevé au niveau des analyses de sol. Résultat, s'il n'y a pas de matière organique, les sols se plaquent et tout. Donc nous, on est ou en paillage ou en plastique, mais là du coup, avec la paille, cette année, avec le peu d'eau qu'on a eu, quand on regarde le sol maintenant, à quoi il ressemble, c'était un sol qui avant faisait vraiment des formes géométriques, qui était très pauvre en matière organique. Eh bien, tiens, là d'ailleurs, il y a, c'est quoi cette petite animale là ? Ça a l'air d'être une reine, une reine fourmi ou quoi que ce soit. Bref, quand on regarde aujourd'hui la roche, il y a, enfin la roche, le sol, il n'y a que des racines. Vous voyez, on voit les micro-racines, on voit le mélange de terre de couleur, on voit que ça ne fait plus du tout des formes géométriques, mais que des petits agrégats dans tous les sens qui sont agglomérés par les animaux. Donc là, vraiment un sol qui maintenant commence à être de plus en plus vivant et qui du coup n'a plus tendance à faire de l'abattance. Voilà, maintenant ça ne vous fait que du grumeau, quoi. Que du grumeau, que du grumeau. Voilà, ça vous fait vraiment une terre géniale. Donc, en gros, on dit qu'on fait du non-travail du sol, c'est vrai, mais le sol, il est travaillé, mais pas par nous, par les micro-organismes, par les vers de terre, etc. Et après, tu vois, par exemple, une bâche plastique avec un peu de paille, posée sur la prairie, quoi, juste à côté du terrain, sur la contournière. À un moment donné, tu te décides à la soulever, à la baisser, et tu as une putain de terre grumeleuse qui grouille de verre, dans laquelle il y a des cloportes qui galopent de tous les côtés, des calipodes, ça grouille de vie, quoi, tu vois. Et tu regardes, toi, ce que tu as fait avec ta charrue, sur le même lieu, quoi. Et tu regardes ce que la bâche a fait avec le foin, et tu te dis, mais c'est quoi le mieux ? C'est peut-être la bâche et le foin qui va faire du meilleur travail. Comment tu arrives à le transposer, à contresens de tout ce qu'on t'a enseigné, avec toutes les peurs qu'on t'introduit pour ne pas le faire, et ensuite, comment tu le fais à une dimension maraîchère ? Puis après, tu sais très bien, Fukuoka, ça fait longtemps qu'il ne travaille pas le sol, tu vois des jardiniers amateurs, même moi, dans le jardin, quand j'étais jeune, quand j'étais au jardin, tu paillais, tu vois que ça marche et tout le reste. Mais après, tu te dis, putain, mais j'ai 6 000 m², comment je vais faire sans machine ? Et tu le vois, beaucoup de maraîchers, ils sont là, ils se disent, mais comment je vais faire, quoi. Donc là, par exemple, le maïs, on l'a juste coupé, mis de côté, sur les passe-pieds. Ça mettra un peu de temps à se décomposer, puis l'année prochaine, on l'a reprendra et on le remettra sur la parcelle, quand ça sera décomposé. Donc le fumier, on ne l'enfouille pas, on le laisse tout le temps en surface. Là, par-dessus, on y mettra certainement, tu vois, de la tente d'herbe, voilà, pour recouvrir pour l'hiver. Les tomates, on va juste les couper. Une fois que les pieds n'auront plus de fruits ou vraiment très vilains, on va juste couper le pied et le sortir, voilà. Donc on laisse les racines en place, toujours les racines en place. Et puis le pied, on le met à l'extérieur, on le met à composter. Si on doit faire un semis direct, du coup, on enlèvera le paillage et puis on n'aura plus qu'à semer, parce que la terre dessous, elle est très légère. Ces parcelles-là, on les a mis en culture. On n'a pas fait grand-chose à part couvrir le sol avec du vieux foin qui traînait dans la grange juste à côté, un foin qui avait 10 ans. Et dedans, on a planté directement les patates et les courges. Donc ici, c'est une terre constituée absolument que de limon. Et pour pallier à l'abattance, du coup, il faut couvrir le sol. On a fait la patate avec un très, très bon rendement. La patate était juste légèrement enterrée dans le sol et juste recouverte de foin. Et très bon rendement, très jolie patate. Temps de récoltes minimes. Et au moins, des jolis calibres. Sans aucun travail. Et sans aucune irrigation aussi. Au début, il doit y avoir entre 20 et 25 cm de payage. Donc du coup, quand tu récoltes, tu ne chamboules pas ton sol. Tu ne casses pas avec une razer pour tout casser ton sol. Tu n'as plus qu'à enlever le payage et récolter. Donc ton sol, tu ne t'y touches pas du tout. Ah, tu gagnes du temps. Énormément de temps. Et puis, tu n'es pas obligé de revenir avec un tracteur pour buter, rebuter, te casser le dos, défoncer le sol. Mais c'est simple. Du moins, les premières années. Après, quand tu as ton sol qui va commencer à s'épuiser, ça va être un peu plus compliqué. Et là, il faudra réfléchir un peu plus en termes. Et du coup, là, oui, apporter du BRF ou du compost. Pour engraisser un peu la terre, quoi. Pour engraisser. Personne ne parlait, quoi. Après, il y a des inconvénients aussi. C'est que tôt au printemps, la terre, elle ne se réchauffe pas. Vu qu'elle est isolée. Elle est isolée du froid l'hiver, mais elle est isolée du chaud au printemps aussi. Donc on ne peut pas faire de culture précoce. Il y a pas mal de limaces. Au bout de la troisième année, ça commence à s'équilibrer. Mais la première année, c'était la guerre aux limaces. Tu vois, il y a des choux et des petsailles, ils ne se sont pas faits bouffer. Alors qu'il y a des limaces, là, on en voit. Mais il y a un équilibre. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Ouais, ouais, les limaces, elles y sont. Donc je pense, voilà, quand on passe d'un sol travaillé à un sol en paillage permanent, il y a une transition un peu longue. Trois ans, trois ans de doute, où on se dit, ah, est-ce que je n'ai pas fait une connerie ? Moi, ma technique d'avant, je la maîtrisais. Même le chien d'un, ou même les... Même certains en rumex, tu vois, il y a de rumex, là, je le chope entier. Il y a plein de trucs, ça, c'est très chiant, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Lui, dans un sol travaillé, un peu piétiné, tu ne le sors pas, quoi. Des renoncules, pareil, même des grosses renoncules, tu deviens, ça vient tout seul. Donc voilà, il faut désherber, mais le désherbage est facile. Quand je taille, je coupe tous les serments en sécataire, en petits bouts. Et je les avais balancés, là, la première année, justement, où on a paillé. On a paillé par-dessus, et ça a tout bouturé. Ah, une petite chaîne. C'est pour dire que la bouture, ce n'est pas compliqué. Il faut que je les vire, parce qu'ils vont me faire chier, après. Mais voilà, c'est quand même beaucoup de matière qu'on ne produit pas forcément, donc il faut importer. Donc au niveau autonomie, ce n'est pas forcément tout logique, quoi. Je fais venir de la feuille, déjà. Parce que sinon, elle va aux poubelles, et que pour moi, c'est chouette. Je fais sortir ça de chez Veolia. Ça fera ça de moins pour le contribuable à payer. Mais ouais, faire venir de la paille, d'une grosse exploitation, même en bio, ça me dérange un peu. Les choux, ça commence à nous avoir bien convaincus cette année. Mais les choux, on le fait après les courges. Parce qu'on pense qu'il y a... On veut essayer de ne pas bâcher les choux, donc il nous faut un endroit qui a été nettoyé par la bâche. Et après, sur les autres cultures, on est plus... Voilà, je ne sais pas, on n'a pas encore pris nos décisions de l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on va essayer de nouveau ? Et comment on poursuit après les choux ? Avec quoi ? Le poireau, nous, on le plante à la main, donc on le fait à l'arachie. Donc tous ceux qui le font en maraîchage sur le vivant, ils le font en minimote. Et ils le plantent en minimote. Donc ça nous fait chier de faire des minimotes pour ça. Donc je ne sais pas, les décisions ne sont pas encore prises. Les radis noirs, ça a très bien marché, elles ont volé sous la paille. Et ici, après, on avait fait du navet. Et là, il n'y a eu aucun navet. Alors là, ici, on a planté des salades. Donc on a planté sans travail du sol. On a mis une bâche comme celle-là et on a planté directement avec un petit plantoir à chaque minimote là-dedans. On va refaire une bande de salade à côté. Et puis là, on va avoir de la carotte à sonner. Donc je pense qu'on va écarter la paille et passer au semoir. Juste comme ça, juste le semoir directement. Et après, voir comment ça lève, comment on gère le désherbage. Je ne sais pas, c'est encore expérimental. Et après, ici, on aurait du radis botte à faire. Donc là, je pense qu'on va plutôt semer à la volée le radis botte, bouger un peu la paille et puis voir comment ça se comporte dessous. Donc on a eu du melon sur bâche avec un engrais vert couché. Et de l'autre côté, un melon sur paille suite à une culture de patate sur engrais vert. Après un engrais vert. C'est pareil, quoi. Et alors, on a eu de très bons melons.